A nous m'ambo, la zone de robot A nous m'ambo, ici tout est beau A nous m'ambo, la zone de robot A nous m'ambo, ici tout est beau A nous m'ambo, la zone de robot A nous m'ambo, ici tout est beau A nous m'ambo, la zone de robot A nous m'ambo, ici tout est beau Alors, salut tout le monde, c'est Gam Morrison, aujourd'hui je suis avec les frérots Waka Flow, ça dit quoi les gars ? Bien, c'est calme ! Bon déjà, où est-ce qu'on est pour commencer là ? Actuellement, nous sommes le village d'Esta. Bon, je vous laisse vous présenter chacun votre tour déjà. Nous, c'est Kota, Waka Flow. Nous, c'est Charlie, Waka Flow. C'est Charlie, Waka Flow. Nous avons débuté en 2013, vers le 20 décembre là-bas. Au départ, nous étions 6. Aujourd'hui, nous sommes 4. Il y a 2 qui sont retirés. En tout cas, on ne va pas tout d'ici en fait. C'est quoi qui vous a motivé à faire le groupe ? C'était comment ? La motivation vient de nos défonciers. Plutôt Magic System. Par rapport à eux, c'est du Zouglifon. Nous, on fait du Rap, Karimbi et autres. Voilà. En tout cas, on a été motivés par les carrières et puis les symbioses. C'est qui qui a eu l'idée en premier déjà de se lancer un peu ? C'est moi. On a fait un clip du type d'Anumonbo. Le clip, c'est Anumonbo. On a fait une partie juste là. Et puis, derrière, on a fait le bâtiment. Là, on va aller monter. On entend souvent vous représenter bien le quartier. C'est le quartier chinois. Ah ouais ? Ici, c'est le quartier chinois. Voilà, ici. Ici, c'est la zone où on a débuté. En 2013, il y avait des freestyles ici. Les gens qui étaient de partout. Il y avait des hangars là-bas. C'est là-bas. Voilà. Les gens viennent de partout pour faire des freestyles et puis autres. Ici, en tout cas, le groupe est déformé. Il y avait plusieurs groupes dans le quartier. En tout cas, ils sont séparés aussi. Moi, j'habite là. En fait, nous sommes allés. L'autre est ici. L'autre est au bout. Moi, je fais mieux. Vous avez toujours été d'Anumambo, du coup ? Toujours. Toujours. J'ai une fils d'Anumambo. Toujours. Chacun le sait, du coup. Toujours. Toujours d'Anumambo. Allez, vas-y. C'est carré, mon gars. Ici, on appelle ça le quartier chinois. Pourquoi quartier chinois, du coup ? Parce que... Ici, si tu veux te jouer au dur, il va te casser la gueule. Voilà. Si tu veux te jouer au dur, il va te casser la gueule. Il y a des robots ici. Voilà, il y a que des robots. Par exemple, on a surnommé ça. On a surnommé ça le quartier chinois. C'est là où on a tenu le clip qui est sur Youtube là. Le Tigiri Chacho. C'est là. C'est là. On a pris la zone, on a tenu le clip ici. On a fait une partie ici. Et puis une autre partie, on a fait ça dans un autre endroit là-bas. Parce qu'on voulait valoriser Anumambo. C'est notre quartier. Au moins, on vient d'Anumambo. La majorité de notre clip qu'on fait un peu ici, un peu ailleurs. C'est important quoi. Ouais, c'est très important. Il faudrait qu'on parle de là où on fait tout en fait. Voilà. Quelque soit le clip qu'on fait, on fait une petite partie Anumambo. Anumambo. Toujours hein. Toujours. Une petite partie doit être là-dedans. Montrez là. Chaque fois qu'on fait un clip, on fait toujours une partie Anumambo ici. Et les autres parties, on le fait ailleurs. Ailleurs. Voilà. Donc c'est très important pour nous de mettre les origines à les gens. C'est ça. Et les gens d'ici, ils sont contents que ça représente bien ou quoi ? Ils sont des gens joyeux. Vous pouvez le constater. Il y a nos grands-sœurs, nos grands-frères qui nous soutiennent toujours au quartier ici. Quand on fait un chant, il vient et nous apporte de quoi faire le clip. Si on doit peindre, on doit faire le décor, il vient nous aider à faire le décor. Comme le clip que je vous ai montré là, on a fait le décor tranquillement ici. Les gens nous ont voulu beaucoup aider. Le quartier participe à chaque fois qu'on fait des clips. Le quartier nous soutient et nous participe. C'est une raison pour laquelle on veut faire un clip, on fait toujours la première partie ici et puis les autres, on le fait ailleurs. C'est très important. Comme on dit, nous sommes dans le quartier. Souvent, chez nous, à la fin, on dit, c'est chaud, c'est la galère. Donc souvent, on va chez la dame à côté, pour prendre un peu de crédit, pour la bouffe. Là, on vend la bouffe. À chaque fois qu'on n'a pas d'argent, on vient, on mange et on paie après. Souvent, à la base, c'est à Bodero. Chez nous, en Côte d'Ivoire, après, tu ne manges plus, tu ne payes pas sur le champ. On appelle ça Bodero. Bodero. Tu manges et puis tu payes après. En France, c'est un chrome. Voilà. Ici, à Côte d'Ivoire, on appelle ça Bodero. Ici, c'est le Perali. Un con, le Perali. Ça, c'est à 6h. À 6h du matin, on est tous ici en train de manger du Perali de la vieillet. Voilà. C'est vrai qu'il est là. Perali chaud du quartier. Ça, c'est notre vieillet. Elle nous sert de bon plakaï. Chaque matin. Voilà. Ça mange bien un numambo ou quoi ? Ça mange bien un numambo. C'est un numambo. Ici, c'est la grande pente. Ah, c'est ça à checker. Oui, c'est ça à checker. Béa, Béa, Béa. Comme on l'a dit, en Côte d'Ivoire, quand tu le manges depuis, tu fais après, on appelle ça Bodero. Donc, c'est ici qu'on vient, on vient signer le Bodero. Ah, voici. Béa. C'est notre vieillet. C'est notre vieillet. Elle s'appelle Béa. Voilà. C'est elle qui nous sauve souvent. Quand on n'a pas d'argent pour maïen, on doit manger, puis on paie après. On prend le Bodero. Voilà. C'est là. Voilà ça, hein. Un numambo, ce qui fait la force, c'est les atchikis. Atchikis. Je brise à deux atchikis. Donc, c'est ici. C'est ici qu'on consomme. À l'atchikis, tu vois la dame, on te les fabrique. Voilà. C'est là, là, ça commence d'abord. C'est la base. La base. Garba, tu manges là. C'est la base ici. Mais expliquez, c'est quoi Garba ? Parce qu'en France, il y a plein, ils ne connaissent pas. Il faut expliquez, c'est quoi Garba ? Atchikis. Atchikis, poisson, piment. Voilà, mélangé avec un peu l'huile noire des gabadromes. Voilà. C'est impressionnant, quoi. C'est pas la même chose. Non, mais là-bas, c'est trop Choco. Ici, là, c'est quand c'est bizarre, bizarre, qu'elle est bon. Et ça veut dire quoi Choco ? Est-ce que ceux qui regardent, ils vont pas ? Je prends l'exemple de l'huile comme ça. Là-bas, on prend autre huile, une huile qui n'est pas encore utilisée pour mettre ça sur la tchikis pour manger. Mais ici, c'est l'huile déjà utilisée, copre. L'huile là-même, ça peut être doué de trois poissons. Et puis, on met ça sur la tchikis au boi. Et tout ça va tout fait l'huile. Voilà. Le goût original, c'est ça. Donc, c'est ça. Anumumbo, c'est la base, mais où on fait de la tchikis ? La tchikis où on vend et puis les gens appellent ça le Garba ? On vous envoie au Garba. On vous envoie au Garba. On vous envoie au Garba. Au Garba, c'est carré. Quand t'es venu, t'as mangé du Garba ? Bien sûr. On va te montrer le coin du Garba d'Anumumbo. Allez, c'est carré. C'est où le meilleur Garba d'Abidjan ? Bon, tu vas dans Anumumbo, mais le meilleur Garba d'Anumumbo, on va te montrer ça. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. C'est un village. Au fur et à mesure, Anumumbo évolue à Anumumumbo. Il faudra que dans quelques années, ici, il ne fera plus pareil. Je ne sais pas si t'as entendu parler du FEMIA. Non, même pas. FEMIA est l'événement du Magic System. Les grands, où ils invitent les artistes internationaux. C'est un grand festival du Magic System qu'ils organisent. Vous êtes déjà allés ou quoi ? Oui, oui, oui. L'année passée, on a fait le FEMIA. La petite scène là, on a fait le FEMIA. Justement Magic System, c'est eux qui ont le plus percé ici. Je dirais-tu qu'ils ont laissé leur influence aux artistes d'ici un peu ? Oui, oui, oui. Bien sûr. Bien sûr. La preuve. My System, ce sont nos devantiers. Ce sont ceux qui nous motivent. Ce sont nos leaders, nos devantiers, nos mentors. C'est très important. À chaque fois qu'on travaille depuis des tests, on pense toujours à eux qu'ils nous donnent des conseils. Et ils nous soutiennent. À chaque fois qu'on fait une rotule, on le moque à Salfo et puis la pauvre et puis voilà. on continue la promotion du son. C'est quoi un feat ? Un feat ? Waka Flow Magic System ? On espère ça bientôt. On espère ça bientôt. On espère ça bientôt. On espère ça bientôt. On espère ça parce que ça sera notre grand rêve. Voilà, ici c'est le Gabadron. Voilà le Gabadron. Voilà. c'est le Gabadron. Voilà. C'est pas pareil avec la... C'est ça qu'on a fait ! Ah là ! Tu avais mordi tout le poisson ! C'est ça. C'est ça, le Gabadron. C'est la fameuse huile dont on t'a parlé La fameuse huile qui est là Mais là ici Voilà le poisson Tu mets plus le poisson Voilà le poisson à l'intérieur Mais là c'est le garba qui est là C'est le garba C'est le garba d'Anumambo Si tu viens d'Anumambo, tiens au moins du bon garba Viens ici Voilà, voilà, poussez-nous Poussez-nous Si tu es au moins du bon garba d'Anumambo Viens chez Poussez Poussez un peu le garba comme on s'y va voir Poussez un peu le garba Poussez un peu le garba On parle de piment, de poisson Voilà le garba A cheque, poisson, piment Et puis voilà l'huile L'huile là quand il grisse là Tu es à 12 kilomètres Tu sens l'odeur Tantôt ça frappe Tantôt ça frappe C'est fort, c'est puissant Ici c'est le deuxième quartier Il y a des petits qui nous soutiennent C'est-à-dire des petits qui nous soutiennent C'est-à-dire quand il y a des manifestations Des conseils Autres qu'on fait À Numbou viennent Passer les chaises Valet Autres quoi Voilà Donc c'est un peu C'est le deuxième quartier qui nous soutient A chaque fois qu'on fait des clips Voilà Voici la maman de nos deux petits Bonsoir Maman Therese Voilà Vous voyez les jeux C'est quoi toi ? C'est quoi toi ? Combien de millions ? 12 millions 12 millions Il y a eu quoi comme clip Il y a eu quoi comme clip ici que vous avez fait ? Ici ? Ici Le clip Anno Momo que tu as vu sur Youtube On a fait une partie du clip Anno Momo aussi Ah voilà T'as vu où on était au quartier là ? On a fait une partie ici aussi Ok ok Ça c'est notre deuxième quartier Et comment il s'appelle ce quartier là du coup ? Bon Chalice Craquesse 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 Voilà Ici on craque tout Tu te joues au Duit Là-bas c'était le quartier chinois Ici c'est Craquesse Tu te joues au Duit Voilà On est là rapidement Bon là maintenant on va vous montrer où on fait les répétitions À l'église Vas-y direct Là nous faisons nos répétitions Parce que Ramboumantez où l'expiration quitte au fait Généralement Généralement Tout à toute personne doit toujours avoir un dieu Voilà Nous notre dieu A chaque fois qu'on vient prier à l'église Et à chaque fois qu'on vient prier à l'église On profite à mettre pour faire des répétitions Voilà Donc notre endroit de répétition C'est à l'église Ah bah c'est bien Voilà Puisque nous sommes chrétiens catholiques Là nous allons directement à l'église là Pour te montrer le point Puisque nous sommes chrétiens catholiques C'est normal que On aille là-bas pour faire la répétition Pour avoir plus de Réflexions Et puis autre quoi Parce qu'ils nous sont beaucoup croyants Niveau studio Niveau tout ça Est-ce qu'il faut à Anumambo ? À Anumambo ? Non Il faut pas vraiment mentir On a juste un ami qui a un studio ici Mais qui n'est pas trop à la hauteur Quand on doit faire des sons On se déplace pour aller de l'autre quartier Alors il arrivera au bien à Kukodi On va faire des sons Parce que là-bas il y a tout Il y a tout ce qu'il faut Sinon à Anumambo il n'y a pas les studios Il faut pas qu'on voit la face quoi Et c'est-à-dire trouver des studios à Abidjan en général ou quoi ? Oui il faut trouver des studios à Abidjan C'est très coûteux hein Faut pas je vais te mentir Il y a les studios où on le fait La maquette peut-être Et les choses Et l'enregistrement qu'on pète à 1000 euros Ah oui ? Oui Oui Philippe 1000 euros Un bon produit fini à 1000 euros Et puis ici la maquette on fait à 50 000 15 000 10 000 et autres Voilà Ici c'est l'église Ici c'est l'église catholique hein C'est un pied C'est notre église C'est ici qu'on vient faire la messe Tous les dimanches Du coup la Côte d'Ivoire c'est un pays où il y a deux religions Il y a musulmans et chrétiens non ? Voilà c'est ça C'est ça effectivement Nous sommes des chrétiens Les chrétiens catholiques Et les répétitions ça se fait ici vous m'avez dit ? Oui Au Prio C'est là que les installations viennent ici C'est bon C'est là qu'on fait les répétitions Sur cette tranquille Calme Vous voyez comment c'est calme non ? Oui Quand on vient on se asseoir là-bas Avec des chaises Avec des appareils et puis autre Et puis on commence à Faudonner, faudonner puis on existe ici C'est le son qui tient Souvent chez l'église On peut même aussi de faire des petits chouquilles Vous voyez comment on va remettre des appareils On va faire des baffes et puis des chaises ici Et puis on fait un petit chou ici Pour le public dans le monde quoi En tout cas c'est très important Il y a tout qui se passe ici quoi Ouais tout se passe ici Tout Tout Les répètes Si on fait les répètes On place des chaises là Tout 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 ici Je répète les danse et les test Tout Tout ici Quand on va faire une prestation ou un petit show On vient répéter les danse et les choreographes ici Et même quand on a vu des boulethesses C'est une belle chanson On vient ici et puis voilà On fure une ensemble puis On trouve un truc d'une chanson C'est ça Ici il y a la bénédiction, c'est l'église Voilà il y a la grâce ici Donc raison pour laquelle nous venons tout le temps ici pour répéter Priez et répétez, parce que nous sommes chrétiens catholiques, ça c'est l'hérise catholique à Admonbo. Saint-Pierre. Saint-Pierre, Saint-Pierre d'Admonbo. Voici Saint-Pierre qui a la statue. La statue Saint-Pierre qui est là. Ouais, Saint-Pierre. En même temps, à côté de l'école première. On a même fait l'école première ici. On a fait l'école première ici. Tout ce qu'on fait, on le fait à Admonbo. Comme on le dit toujours Admonbo, la zone des rêves. Parce qu'un nom dévencier, on fait pareil, le groupe Magic System. J'ai essayé d'envoyer le nom d'Admonbo plus loin de ceux-là. Parce que ici, les stades viennent de partout pour venir visiter Admonbo. Ils le voient Admonbo, toujours entendre parler d'Admonbo. Admonbo c'est quoi, c'est quoi. Ils viennent voir, il y a d'autres qui tournent les clubs ici. Plein, Section Rassou est venu ici. Et Soprano et autres. Bon, on a plusieurs qui sont venus Admonbo. C'est comme toi, t'as entendu parler d'Admonbo mais t'es jamais venu. Ouais, il fallait venir de toute façon. Il fallait venir, donc Julie t'es venu grâce à nous. Tu me connais un peu Admonbo. Tu veux trouver des droits ? Voilà, c'est plus ça. Admonbo. Faut que je vous demande la même question que j'ai demandé à tout le monde quand je suis venu. Il y a quoi qu'il y a de différent ici à Admonbo et qu'il n'y a pas dans les autres quartiers d'Abidjan ? Admonbo ? Il y en a plein. D'abord, je vais vous dire quelque chose. Admonbo ici, tout est gratuit. On voit les stades gratuitement. Les stades, ils rêvent de voir ici. On les voit gratuitement. Parce que les stades, ils voient la télé. Ils disent, je vais te voir. Ils viennent ici pour eux-mêmes. Ils viennent voir Admonbo. Ils viennent les voir. Ils viennent les voir. Et puis Admonbo, il y a la vie, il y a le show tout le temps. Il y a les stades qui quittent ici. Il y en a plusieurs. Il y a un qui envoque à tout le monde. Fier du bien. Je ne sais pas si vous attendez par lui. Il vient d'ici lui. Il vient d'ici. Il habite juste derrière là. Il habite juste derrière là. C'est par exemple juste derrière là. Donc Admonbo, c'est un village faisant des stars. Voilà. Oui, comment ça se fait il y a autant de stars ici ? Ah ben comme vous l'avez dit, Admonbo, c'est un petit village. Donc c'est un village qui en fait plusieurs talents. Il y a les footballeurs, il y a les cuisiniers, il y a des chefs en taekwondo. Il y a tout voilà. Il y a les basscuteurs, il y a des artistes chanteurs, artistes peintres, tout. Donc Admonbo, quand tu viens en Côte d'Ivoire et puis tu viens directement à Abidjan, si tu es venu à Abidjan et puis tu n'es pas venu à Abidjan, c'est que tu n'as pas fait la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas fait la Côte d'Ivoire. Non. Quand tu viens en Côte d'Ivoire et que tu es dans la ville d'Abidjan, si tu n'es pas venu à Admonbo, c'est que tu n'as pas fait la Côte d'Ivoire. Il faut que tu viennes à Admonbo pour que tu saches ce qu'il y a Admonbo, pour voir il y a quoi ici. Admonbo n'est pas qu'un seul village, Admonbo c'est un village où il y a tout ici. Nous, nous sommes ici tranquillement. Quand on fait des concerts, on a la chance de voir les stars gratuitement. On a eu plusieurs stars qui sont venus ici. On a eu session d'assaut, on a vu Lafouine, on a vu Birkem, on a vu Kerry James, on a vu Yousoupha, etc. Il y a eu du monde qui est venu. Il y a eu du monde. On n'a pas payé un euro pour ça. C'est vrai, graduatez-moi. L'année passée c'était Kharis. Grâce au groupe Magic System. Ça va dire qu'ils font beaucoup pour le quartier. Oui beaucoup beaucoup. Tout les stars qui viennent ici à Nombo c'est grâce au groupe Magic System. Donc la raison pour laquelle Magic System, ce sont nos mentors, nos débanchiers. Tout ce qu'on fait, on fait toujours entre ça. Ce sont eux qui nous motivent, qui nous soutiennent mutuellement et comme il faut. Ok. C'est plus ça. À Nombo, le village de Choco. Voilà, le village des stars. Est-ce que vous connaissez le Rio Sumara ? Non, non, non. As-tu déjà entendu parler du Rio Sumara ? Non, même pas. Ok, viens voir, tu verras le Rio Sumara. Vas-y, vas-y, viens. Là par contre, ils ne refont pas la route ici. Ils sont en train de refaire ? Ils sont en train de refaire. Ils sont en train de refaire comme ça. C'est la route. Voilà. Parce que comme on te l'a dit dans quelques années, à Nombo ne sera plus pareil. Il ne faut pas changer. À Nombo ne sera plus pareil. Tout ici, là, c'est que du sable. Mais quand tu les mettra plus tard, je sais qu'à ton premier tour, à ton second tour ici, tu verras qu'à Nombo ne sera plus pareil. Ouais. La prochaine fois, quand tu les mettra, tu verras des changements. Là, c'est que le goudron. Mais après, tu verras, il n'y aura plus le sable et tout. Il y aura plusieurs changements. Sinon, on a parlé de Magic System. Du coup, vous, vous les avez connus quand vous étiez petit un peu ou quoi ? Ils étaient déjà là ? C'était comment ? Oui, on a connu le goudron. Depuis, on a connu le goudron. Depuis, on est tout petit. Depuis, comme on te l'a dit, c'est sans doute de nous inspirer. On nous inspire à chaque fois. Depuis, Dieu merci, on a eu plusieurs opportunités de l'avoir, échanger avec eux, s'asseoir et parler ensemble. C'est très important. C'est très bon. Le goudron. Le goudron. Le goudron. C'est tout, monsieur Assalfo. Lui, on l'apprécie bien pour son charisme et puis sa manière de se comporter avec des gens, avec des plus jeunes que lui. Il nous donne des conseils. Il nous donne des conseils. Il nous donne des conseils, il nous dit des faits, les petits avec patience, ça va marcher. En tout cas, il nous soutient quand il le peut. Il est en premier parti des conseils à Abidjan et nous mettent là-dedans. Ça, il ne faut pas qu'on nous mette toujours là-dedans. Il nous passe au bon moment. Puis, on fait bien. On fait bien, puis on nous félicite ensuite. Voilà. Toutes d'un mois, on a fait un clip. Ça, c'est été reproduit par MagiSystem, Gare Production. Dès qu'on fait le clip, le clip va sortir bientôt. À ce moment-là, ils sont très remontés, ça d'abord. À soit bientôt, on met les plateformes de téléchargement autour. c'est quoi du coup ça qu'est ce 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 qu'est le rythme l'âge et à l'issue mara à la moutarde voilà c'est bon d'un il a recoupé là le maquis coupé là ouais et dimanche il ya pas place et il ya pas place à la place et pour les samedi dimanche pour les week-end en particulier c'est bon oui il ya pas place la plus brise et que je ne plus à tous les atouts et aussi les clips qu'on avait tourné tout d'un moment avant de participer le coup le bretet du point est là je vais se piquer à pica c'est piquant piquant ah oui c'est notre vieux père c'est lui qui nous a cédé la place et voilà voilà c'est un pas du mois d'une autre vieux moron voilà notre dernier moron il s'appelle piquant piquant ah non c'est écrit là je piquant 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 il pique vous avez fait combien de clips au total bon trois trois quatrième qui en route après trois mais c'est le quatrième qui doit sortir d'un peu de taille le troisième clip a fait la riz j'avais un bâtiment mais dans les autres les autres partenaires mais ça en dehors de la maman bouge aussi dans ce gars c'est un bon vieux père nous voilà à la piquant piquant donc on va te montrer la partie la invasion on va y aller et puis les taches pour tout le monde bien fait d'un coup d'avoir ah oui voilà les taches populaires des taches populaires de côte d'ivoire tout le monde bien fait l'équipe quand c'est où c'est là où il ya les taches populaires de côte d'ivoire les deux premiers tâches du village c'est quoi étage du coup c'est les bâtiments ok 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 ah oui ils ont construit un peu des étages ou quoi ici un bâti des premières à bâtir dans le titanic magie système ils sont quatre et font du zouglou vous vous êtes quatre nous fait dur à ce que vous pensez on peut dire c'est vous la relève ici à eux il n'y a pas à douter c'est nous la relève la relève et nous suivent ils sont de très près et puis nous a rappelé le même parcours c'est-à-dire que du jour ils ont galéré très dur pour arriver où ils sont et puis oui c'est un peu similaire alors à l'entend les gars partaient de l'argent et puis essayer d'avoir d'aide de chacun extrait des sons un peu compliqué nous on fait pareil à à part que souvent nous sommes obligés d'aller travailler puis fait manawa c'est-à-dire manoeuvre sur les chantiers ah oui voilà actuellement tu nous vois nous sommes quatre non nous quatre à part la musique nous faisons d'autres choses il faut avoir de l'argent et puis d'enrichir tout le monde voilà lui c'est un informaticien c'est un commerçant c'est un commerçant il veut te dénicher tout ça d'appareil même un avis il veut te dénicher ça moi je te vends tout un téléphone un pc portable une voiture tout tout ce que tu veux et puis où tu veux aller tu me dis je te trouve ça même un chat pour moi il veut te dénicher ça c'est tout le monde va pas lui voilà rien n'est pas lui c'est qu'un touriste j'essaie qu'on donne ça qu'on donne ça le tourisme ici moi je suis dans le milieu du bâtiment électricien en bâtiment ok ok moi j'ai fait d'exister en bâtiment voilà en dehors de la musique c'est ce qu'ils ont fait parce que la mise à nous c'est ça voilà ça oui tu veux pas t'asseoir la maison pour dire que non tu es artiste tu n'as pas de producteur ni des managers rien tu volies comment tu peux pas payer tu peux pas payer les maquets des studios et autres donc vous voyez non c'est plus compliqué nous quatre en dehors de la musique on a d'autres activités qu'on fait pour avoir un peu de fonds pour nous financer sans oublier que le groupe HSM ils interviennent aussi dans nos sons parce qu'ils nous aident souvent aussi à faire nos clips comme le dernier clip qui doit sortir bientôt voilà ce clip là a été financé par le groupe Magisteme ok ok voilà c'était financé par le groupe Magisteme et au passage salut salut le groupe Magisteme salut à Mishasalfo merci beaucoup le père nous sommes arrivés à l'étage là Magisteme aussi ils ont clippé ici je crois effectivement oui c'est pas fanta diallo là ils ont fait ok ok ici on appelle ça Titanic Titanic c'est le nom de l'étage c'est l'étage c'est l'étage le plus collier de la Côte d'Ivoire et puis Magisteme a créé une école ici voilà j'ai construit une école ici ok ouais ils ont fait une école ici ils ont fait une école pour le village ouais les gars c'est ici le fameux étage du coup ouais Titanic ici c'est le Titanic suspect à fait le clip ici, suspect à fait 15, le Magisteme et autres puis il y a qui il y avait dans ces rappeurs là oufale 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 voilà toutes les stars qui viennent en Côte d'Ivoire même ceux qui sont de la Côte d'Ivoire ils viennent faire des clips ici on est venu trouver l'étage ça là on est venu trouver l'étage là on est venu trouver l'étage là on est venu trouver l'étage mais c'est encore bonne santé le bâtiment est encore bonne santé c'est très fruiteux ce bâtiment on produit des fruits de musique c'est un peu de musique et de clips voilà donc c'est l'étage que la Titanic voici l'école le col du groupe Magisteme bon ça va faire plaisir de voir des mecs comme ça qui réussissent bien qui viennent du même endroit que vous et tout bientôt on va parler aussi de Nouveau Waka Fru en France j'entends parler de Nouveau Waka Fru et tu vas nous voir là-bas dans des salles en train de faire des conseils j'espère non tu le verras un jour mon frère tu le verras j'espère bien j'espère bien un jour inchallah inchallah parce qu'on espère un jour remplir les zéniths aussi hein tout le monde l'espère ça en vrai non on espère mais on veut travailler du pas arriver là-bas remplir les zéniths c'est très important de remplir les zéniths on va se croiser en france et le jour là peut-être même que tu auras même un VVIP de notre part avec plaisir voilà ok ça fait combien de temps ils l'ont mis ici c'est là au moins 5 ans maintenant 5 ans ouais ouais au moins 5 ans maintenant si je me trompe pas tu vois où est les élèves ils vont juste à l'école ça c'est le fond d'action Magisteme en plus ici à l'école les enfants ils doivent mettre une tenue non oui c'est le bleu en france c'est pas comme ça maintenant le plus petit là ça c'est la maternelle maternelle comme on t'a dit ici c'est un nomo on fait déjà checker le gaba que tu manges sur la base bonsoir 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 ça c'est la jambe oui 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 ils sont tentés de manger le bleu bon le bon boule d'artiquet voilà voilà ça et puis bonne zéguen bon zéguen c'est bien chaud quand tu manges là tu as oublié tous les fruits et les poulet panique ça c'est la meilleure c'est la meilleure de bouffe voilà c'est l'origine même de la quoi d'ivoire la meilleure de bouffe même des ivoiriens ça ne cause pas merci beaucoup merci beaucoup comment les gars on à la fin du quartier là ou quoi ici c'est le bois dans la lagune on a fait une partie des clips ici aussi comme vous vous avez dit vous montrez partout on a pris les clips on a fait une partie des clips ici aussi et c'est quoi ça fait c'est pas la mer du coup c'est non c'est pas la mer c'est la lagune lagune hein oui ça traverse tout abidjan ah oui hein c'est la lagune on est où là les gars du coup ici on appelle ça le brésil le brésil beach Dan Mambo c'est la plage Dan Mambo ici c'est carré juste en face même dans le troisième pont ici tu viens pour te détendre et puis autre t'amuser au calme pour plus de réflexion quoi voilà bien 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 voilà au calme oui non c'est un peu paisible avec beaucoup de stress quoi il y a une toute partie du clip ici aussi oui une partie du clip qu'on a fait au bord au bord quand le clip commence c'est au bord où on va en faire la petite partie du clip pour mettre là dedans ici nous avons le propriété de la plage il s'appelle Monsieur Baillet Monsieur Baillet il s'appelle Abrogé Baillet à Créplovis merci Chater un temps un temps c'est lui qui dirige tout ici voilà un peu du Le Bogotet voilà ici c'est lui qui dirige tout grâce à lui au moins on vient s'assoir visiblement ici sinon avant ici c'était que des ordures ah c'était que des ordures ici avant ? oui il a bien embelli le coin fait pousser les arbres et autres voilà c'est grâce à lui hein c'est Monsieur ça fait combien de temps ça fait combien de temps c'est comme ça ? 6 ans c'est bien propre en tout cas c'est toi qui nage non ? ouais une piscine hein dans la piscine naturelle voilà ici c'est une piscine c'était ici qu'on a fait la première partie du clip la même fois on était au bord de l'eau de toute façon c'est juste là ok c'est juste là la première vidéo session l'a fait c'est ça il a fait un freestyle ici c'était à combien de temps ? bon ça deux jours plus de deux jours le clip a été fait oui deux jours deux jours pour cadrer le montage s'est fait après ils vont pas avoir un petit freestyle du son ouais c'est ici ça a commencé on veut un petit freestyle hein vas-y les jaloutons disent que tu vas pas réussir hein quand ton étoile brille les gens disent c'est fétiche hein on vient d'à nous mon beau biguin par la ccdo dédicace au roi troupe à Kadhafi du ghetto au nom du père du fils on est pas maudit hein au nom du père du fils on va réussir hein au nom du père du fils et du saint esprit appelle mon le prota samori madjara de bourgeoisie l'année il m'a dit charmant vieux père baïté du brésil à ma nous le tourou rambaye j'ai à gogo à nous mon beau la zone des robots à nous mon beau ici tout est beau beau à nous mon beau la zone des robots à nous mon beau ici tout est beau tiki tiki dit tukum tchalam tiki tiki dit tukum tchalam tiki dit tukum tchalam moutala 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 eh tiki tukum tchalam ouais c'est vrai ça c'est carré c'est carré voilà comme on l'a dit mon vieux mourobaïtan du Brésil c'est lui qui est là c'est quoi ici ? c'est le parking ou quoi ? oui c'est le garage Frérot, explique nous, c'est quoi le Noushi ? Le Noushi, c'est une langue de Côte d'Ivoire à la base. C'est une langue de rue de Côte d'Ivoire. Par exemple, on dit mon frère frérot, ici on dit fresa. Ah ouais ? Voilà, ici on dit fresa. Maintenant, tu as un oncle, tu as une grande personne que tu apprécies beaucoup, que tu respectes beaucoup. Sur nous ici, on dit vieux mogo. En France, ils disent un peu. Il y en a, ils disent ça en France aussi. Vieux mogo. Voilà, maintenant, c'est là par exemple qu'on appelle les barrasseurs. Ils travaillent, les travailleurs. Ici, quand on dit travail, ça veut dire bara. Voilà, travail, bara. Maintenant qu'on dit l'agent, l'agent les gars, c'est quoi l'agent ? Le dje. Le dje. Voilà, l'agent c'est le dje. Maintenant, la nourriture, ici la nourriture c'est dabali. Voilà, la bouffe. On appelle ça dabali. Quand tu es fatigué, quand tu es fatigué, on dit je suis waro. Il y a un mot encore pour dire qu'il n'y a pas de soucis, ici on dit y'a feuille. Ouais, y'a feuille, ça je connais aussi. Je ne savais pas si tu étais d'une outil ça. Y'a feuille, donc c'est fait ça. Y'a feuille, y'a feuille. Donc ce que tu as retenu, l'argent c'est le dje. Le dje, ouais. Ouais, le dje. Maintenant, y'a pas de soucis, y'a feuille. Ouais, ça je savais, ça je savais. Y'a feuille. Je suis fatigué, je suis waro. Je suis waro. C'est pas fini de dire. Tu veux la bonne toux en même temps. Non, non, non. C'était le mot, c'était le minimum. Mais quand tu diras là-bas, il te dit que tu as l'air au blé doux. Tu connais l'argent quand même ? L'argent c'est quoi ? L'argent c'est quoi ? L'argent, le dje. Et quand on dit y'a pas de soucis. Y'a feuille. Y'a feuille. C'est carré mon gars. Moi je suis à nous aussi frère. Voilà. Maintenant, quand on dit frère aussi, c'est fraisant. Ouais, fraisant. C'est carré. Tu vois, quand je vais arriver en France, je vais tous leur dire ça mon gars. T'inquiète même pas. Actuellement, tu es notre fraisant. Tu es notre fraisant. Voilà, c'est embêtant. Lui là, c'est un gars de côté là. Lui là, c'est le gars de côté de Waka Flow. L'agborodé qui est là. Pour terminer, j'ai la toute dernière question. Je l'ai dit dans toutes les vidéos, celle-là c'est toujours la même. C'est quoi votre équipe de foot préférée ? Chacun son équipe. Chacun son équipe. Moi perso, moi je suis... Même si ça fait mal au cœur, je suis un grand supporteur du Paris Saint-Germain. Ouais, même si ça fait mal au cœur. Grand supporteur du PSG. Moi, je suis un suiveur. C'est-à-dire, je suis Cristiano. Et lui, il est là-bas. C'est un madrilien. Moi, je le suis, il n'y a pas une équipe. Paris Saint-Germain a vu ici là-bas. Paris Saint-Germain a vu ici là-bas. Paris Saint-Germain a vu. Moi j'ai mon joueur. Il va le côté, je vais le côté. On se suive pour aller. Moi, l'équipe ne me dérange pas. C'est quoi vos réseaux aussi qu'on vous suit ? Voilà, notre réseau. Charlie, tu peux le voir ? Instagram, Facebook et puis TikTok. Ton Instagram donc ? Instagram, c'est wakaflowbymusic. Wakaflow-by-by-music. Et puis YouTube, c'est wakaflow. Tiktok, c'est wakaflow. La page Facebook, c'est wakaflow. Charlie, tu peux appeler wakaflow ? Ça va être écrit, ça va être écrit de toute façon. Voilà, voilà. Wakaflow, TikTok. C'est wakaflow. Instagram, wakaflowbymusic. YouTube, wakaflow. Facebook, wakaflow. Calme. Donc vous demandez une source, les pages, les réseaux sociaux et autres. Vous devez abonner pour voir les actualités du groupe Wakaflow. Voilà, abonnez-nous à nous. C'est le groupe Wakaflow. Abonnez-vous, suivez-nous. Vous allez voir des merveilles. Bientôt, il y a un clip qui vient, on appelle ça le Dumbakwe. Voilà. Après ça, le Dumbakwe, c'est la danse. C'est la danse de la joie, de la victoire. Donc, restez branchés. Suivez-nous partout, le groupe Wakaflow. On la somme toujours. Toujours.